Ils sont nombreux, ils ont envie, ils viennent de tous les horizons, de la poésie à la science-fiction. Ils ont connu l'amour, la haine, la débâcle, la gloire, parfois sans raison. Qui sont-ils ? Les livres. Le Centre National du Livre soutient les écrivains, ceux qui sont partis à la conquête d'un rêve héroïque et brutal, l'écriture. Vous écoutez son livre, le podcast du CNL qui vole dans les plumes des auteurs. Wonderland d'Alexandre Labruf est une confession hallucinée sur sa réalité. Dans son roman, Alexandre raconte les bêtements quand il apprend que son frère est à la tête d'un gang d'arnaqueurs qui sévit dans la région des Landes et qui atterrit en prison. Alexandre, celui qui avait décidé de vivre loin de sa famille, à Wuhan, en Chine, afin d'échapper aux secrets et aux tourments de sa lignée, se retrouve acculé à comprendre les faits, à démêler les fils de l'inimaginable. Wonderland est un livre miroir. Aux frontières du réel, cela dépend du profil qu'on choisit de regarder. Alexandre Labruf se transforme en détective, à la recherche de son frère perdu, qui sème des Kinder Bueno sur les scènes de crime, rappelant à l'auteur, et à nous, lecteurs, qu'on a tous été des enfants avant. Bonjour Alexandre, Wonderland se situe plus du côté des confessions ou du côté des illuminations ? C'est une confession hallucinée, c'est la confession d'un illuminé, c'est-à-dire l'auteur, mais aussi, on pourrait aussi l'appeler confession de masque, d'un masque en fait, de tous les masques que mon frère portait, puisque c'est une sorte d'autopsie un peu barrée de mon frère en fait, une sorte de portrait du frère en fauve furieux. Je pars sur les traces de mon frère qui se fait emprisonner pour des raisons complètement hallucinantes, et du coup, ça me replonge dans l'élan d'un territoire que j'ai toujours fui. Et ce qui se passe, à partir du moment où je me transforme en détective déphasé pour essayer de comprendre ce qui se passe, ça devient complètement psychédélique et halluciné. C'est pour ça que je dirais confession d'un halluciné, ou confession d'un illuminé, ou confession d'un illuminé. Dans Wonderland, vous seriez Alice ou le lapin ? Déjà, il y a la question du miroir dans Wonderland, en fait. Et je pense que je serais le miroir. C'est-à-dire celui qui... Oui, parce qu'en fait, quand je me suis réinstallé dans les Landes, à la recherche des traces pour comprendre pourquoi mon frère avait été incarcéré, en fait, je traverse un miroir. Et d'abord, c'est le miroir de la forêt, le miroir des Landes, donc le territoire que j'ai toujours fui. Et du coup, moi, je serais ce... Je prendrais le rôle du miroir, en fait. Le lapin, c'est ma mère, ma mère est incarnée. Non, mais c'est vrai qu'Ali, c'est sans doute mon frère, en fait. C'est lui qui navigue et qui gambade dans ce pays des merveilles grillé, halluciné et horrifique, en fait, puisque où gravitent mon père malade, les flics, les gitans, et où j'essaie de comprendre ce qu'il a amené en prison. Séquestration, association de malfaiteurs, il est accusé de tout ça, en fait. Vous considérez que la fiction peut mettre de l'ordre dans le réel ? Ou alors que le réel permet de mettre de l'ordre dans la fiction ? Déjà, j'aime bien l'appeler roman autofictif halluciné. J'aime bien ce mot d'hallucination, ou alors autopsie du fou, autopsie du flou, autopsie des fantômes, aussi de ma famille. Mais c'est une fiction que je n'aurais pas pu inventer. Mais c'est une base de réel, en fait. Le réel me percute. Le réel, c'est quoi ? Disparition du frère, incarcération du frère, le père qui se rêvait en gourou de la Garonne, parce qu'il était psy et consultant RH, ne surmonte pas à cette épreuve, va arrêter de manger, va se retrouver à l'hôpital. Donc déjà, c'est le réel qui me percute. Et le réel, c'est aussi ce qu'on retrouve dans la maison des Landes, de mon père, qui est niché dans la forêt. Et en fait, on retrouve des choses improbables, comme des tracteurs, des engins, des engins de chantier, des viromasseurs, des tokio-watki. Les flics aussi perquisitionnent chez moi. Ils me demandent où sont les Kinder Bueno ? Les Kinder Bueno, c'est comme ça qu'ils trassaient mon frère. Et eux me disent que mon frère, soi-disant, serait le cerveau d'un gang ou de plusieurs gangs qui détrousserait les vieilles familles girondines. Et tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il va rentrer dans la prison, ça dure un an, c'est juste après la fin de l'écriture de Chronicles de Station Service, je suis tétalisé, pétrifié, je me dis que c'est vraiment une histoire que je ne peux pas inventer. Donc cette question, c'est réel-fiction, vérité-fiction, c'est aussi la question que pose le roman. Où est la vérité ? Où est le réel dans cette histoire ? Où est la fiction dans cette histoire ? Et en fait, tout est mélangé. Je n'arrive même pas à dénouer ces fils-là, en fait. La question, c'est comment survivre à ce chaos ? Comment survivre à ces non-dits, à ces tabous, à ces secrets qui pourrissent toutes les familles françaises ? La mienne, d'accord, elle est super dystopique, ma famille, super dysfonctionnelle. Mes parents ne m'ont jamais rien dit sur mon frère. Je n'avais dit qu'il était fou, ils m'ont simplement dit qu'il était flou. Et c'est vraiment une question de survie, quand j'écris ça. Après, effectivement, quand je replonge dans mes souvenirs, et quand c'est des bulles qui surgissent, c'est aussi la question, c'est comment les retranscrire sur le papier. Ces bulles de souvenirs, ces bulles de poésie, quand mon frère, qui n'a pas le droit de m'écrire depuis la prison, mais en lui vend des portables, les surveillants arrondissent leur fin de mois comme ça, mon frère m'écrit, par exemple, il m'écrit qu'il va à la messe. Et il me dit aussi cette phrase incroyable, la messe me désaltère. Ou alors, il me dit, ici c'est la machine prison, ici c'est la machine prison, et comment retranscrire ça, en fait ? Et effectivement, je fais éclater mon roman en haïku, j'éclate la forme, en fait, parce que du coup, là, moi je suis dans un état second, je vis cette histoire que dans un état où je suis tétanisé, et ensuite c'est un état presque fantastique, ou fantasmagorique, où je replonge dans mes souvenirs, où il y a le réel qui me percute, avec mon frère qui me sort des mots improbables, c'est aussi un dialogue de sourds, donc comment retranscrire ça, c'est effectivement trouver la forme d'hélicou. Mais en fait, ce roman, il est structuré en quatre parties, et j'ai voulu commencer comme un polar, ça commence en printemps, quatre saisons, quatre parties, bon c'est classique, mais d'un autre côté, j'ai voulu faire quatre tons différents, un ton polar avec une enquête policière, et moi qui transforme en détective dépassé, déphasé, de un petit peu, quand je me réinstalle dans les Landes pour essayer de sauver mon père, ou alors essayer d'aller voir mon frère en prison, c'est fantastique, puisque je replonge dans des légendes, non seulement familiales, mais aussi les légendes des Landes en fait. Troisième saison, c'est effectivement le temps de la prison, le temps de la mélancolie, parce qu'en fait, et aussi mon père qui se délite petit à petit, qui va mourir de cette histoire, j'ai me dit, là il n'y a que le poème qui peut sauver cette histoire, il n'y a que la poésie qui peut sortir, qui peut sauver le monde, la poésie et l'ironie aussi. Oui, bien sûr. Et puis la quatrième saison, c'est la saison où je démentais la maison de mon père, j'avais découvert d'ailleurs qu'il avait 143 000 euros de dettes, et qu'il fait des huissiétés sur mon dos, et il voulait dépecer cette maison, et je suis obligé de la vendre, et du coup en la vendant, je mets tous ces objets, parce qu'il était, oui le psy il avait un syndrome, une maladie, c'est le syndrome de Diogène, il ne jetait rien, pas même les objets, et pas même les objets bréchés, et pas même ses amantes, qu'il a toutes conservées, et du coup, là c'est plutôt burlesque, avec tout de suite carré de personnages, de landais qui viennent, et la maison devient l'épicentre des excentriques. Donc oui, c'est plein de formes en fait, je voulais dire aussi que le roman pouvait tout être, un hécou, un roman poliessier, un roman fantastique, un roman mélancolique, poétique, c'est ça ? Ouais. Dans votre livre, vous évoquez la tragédie des prénoms, c'est-à-dire que votre mère, vous a attribué des prénoms, ainsi qu'à votre frère, qui prennent racine dans l'histoire. Si vous jouez comme ça avec les mots Alexandre, c'est une façon de mettre fin à une tragédie, ou de lui donner un sens, qui vous conviendrait un peu plus ? C'est vrai que je plonge dans une sorte de psychogénéalogie, mais c'est foutraque, et c'est un tableau impressionniste du frère, et aussi de nos racines. Et ce qui enracine les familles, c'est les non-dits, c'est le tabou, et dans ces non-dits-là, ou dans ce non-su-là, en fait, non-su, il y a le poids du prénom, en fait. Mon frère s'appelle Pierre-Henri, mais on l'a toujours appelé Pierre. Et Pierre, c'est effectivement le prénom du père de ma mère, donc le prénom de notre grand-père, qui est mort en 44, quand ma mère avait 6 ans. Donc elle lui lègue déjà une douleur, la douleur d'un père mort. Elle la va poser, alors c'est classique, je sais que c'est hyper classique, mais c'est pas innocent. Ma mère pose un pansement sur sa douleur, un improbable pansement sur sa douleur, elle va dire, je vais appeler mon fils Pierre, c'est-à-dire le prénom de son père qui est mort, et qu'elle n'a pas connu, qu'elle n'a jamais connu. Et donc elle marque mon frère au fer rouge, en fait. Au fer rouge, et sa première identité à mon frère, parce que je découvre qu'il a 12 identités, puis il s'appelle Pierre Labruff, Henri Labruff, Pierre Deveau, Henri Deveau, il prend plein de noms. Et en fait, la première identité, donc ce prénom Pierre, c'est un mausolée, c'est une stèle. Mais comment on peut vivre avec ce poids, avec le poids de cette tombe-là ? C'est comme si on avait posé une tombe sur le prénom de mon frère, et lui, j'ai l'impression, c'est les fils que je déroule qui se bat contre ce prénom et contre cet héritage-là. Et en plus, quand on va un peu plus loin, je me transforme presque en modiano, en fait, je vais voir une tante lointaine qui, un jour, j'avais su que ma mère aussi se plongeait dans la généalogie, elle a fait un arbre généalogique, et je découvre qu'il y a déjà 9 pierres dans cet arbre, que cet arbre est plombé de pierres, et je découvre aussi qu'en fait, que Gisèle, ma mère s'appelait Gisèle, ce prénom-là, c'est encore un pansement sur une douleur, c'est-à-dire que son père, l'a appelé Gisèle, et c'est pour rendre hommage à sa sœur qui est morte quand elle avait 2 ans, donc c'est des choses qu'on ne sait pas, et c'est des héritages qui minent et déterminent une vie, et qui déglinguent petit à petit les cerveaux, sans qu'on le sache. Après, il y a d'autres choses qui peuvent expliquer les troubles psychiques de mon frère, mais il y a aussi ce poids héréditaire et psychopsychédélique généalogique, en fait. Vous êtes parti très tôt à Wuhan, en Chine, pouvez-vous nous en parler ? Très tôt, je suis parti en Chine, en fait. À 20 ans, mon premier voyage à l'étranger, c'était une claque, et c'était l'univers industriel chinois, puisque je pars faire un stage de contrôle qualité des produits made in China, en fait. Et là, tout ce que je contrôle, ce que je n'arrive jamais à contrôler, c'est tout un poème, c'est des cotons-tiges, des cure-dents, des côtes plastiques, des tire-bouchons, et jamais je n'arrive à contrôler, parce qu'il y a des stratagèmes incroyables pour me faire dériver de mon but de contrôle, pourtant noble, pourtant noble. Mais du coup, je prends déjà et je découvre un univers chinois fracassé à la Chine atelier des potoirs du monde et je découvre le pire de la mondialisation sauvage. Mais bizarrement, ça m'attire, je me dis, tiens, ça, c'est peut-être notre futur. Et je vais passer 10-15 ans au fil des années en Chine, en fait, mais c'est aussi une fuite des Landes, en fait. Si je vais à Wuhan, c'est pour fuir cette histoire que je raconte dans mon Irlande, en fait, et que j'accepte un poste à Wuhan, en fait. Pour fuir cette histoire, pourquoi pas redécouvrir la Chine, pourquoi pas aussi me transformer en une sorte de lanceur foutraque d'alerte fantaisiste ? Non, mais pas fantaisiste, mais sinon que j'y vais à 20 ans et là, j'y retourne quand j'ai 45 ans et je découvre un environnement en Chine qui est détruit, un taux de pollution, par exemple, à Wuhan qui a 514 microgrammes de particules fines par mètre cube, donc un truc incroyable. À Paris, c'est 50 maximum et là, on lance l'alarme. Et du coup, peut-être, c'est pour ça aussi que je survis à cette histoire de Wonderland, à ce roman, à ce chaos incroyable, la restation de mon frère, la maladie de mon père et tous ces personnages qui me rendent un peu parano, qui gravitent autour de cette maison-là. Et du coup, la Chine, je pense qu'elle a... C'est une sorte de préscience de notre futur qui pourrait arriver et c'est aussi une sorte de bon médicament pour apprivoiser le chaos, en fait. Alexandre, accepteriez-vous de nous lire quelques lignes de Wonderland ? La Clio-Kaki traverse la brume nocturne qui recouvre la forêt et lui donne un air horrifique de contes de fées. Alain, mon père, nous attend près de la cheminée allumée. On s'avoue à un moment de calme autour d'un bazar maniaque, passion passée du professeur. Il brise le silence. J'ai vu ta mère. Ma mère est morte en 2016. On est en 2018. Je lui dis « Quoi ? » Il répète, buté, « J'ai vu ta mère. » J'éclate de rire. « Tu débloques, pape ? » Non. Il y a quelques semaines, j'ai vu ta mère. C'était un ectoplasme. Il me suivait partout. Jusqu'au WC. Je me suis excusé. J'ai pleuré. Et il est parti. Le reflet des flammes sur son visage, livide. Interloqué, eux aussi, Kim et Benjamin le regardent s'éclipser en titubant, son ombre ondulant sur les murs. « Tu crois qu'il parlait d'elle ? De madame ? » Sa voix rebondit dans mon verre d'armagnac, me sort de mes vapeurs. Kim, ma compagne, désigne amusée le mannequin femme en cire que M. Alain a placé devant la fenêtre du salon pour effrayer les voleurs lorsqu'il n'est pas là. Épouvant taille ou compagne, je m'y suis tellement habitué que j'en oublie sa présence. Elle fait partie du décor, des meubles, de la famille, assise à une table, seule, à côté de la vieille chêne ifie, maquillée, éternelle, absolue, vêtue d'une robe vert empire, regardant dans le vague avec une certaine grâce, teintée d'arrogance et de douceur. Moi, je la considère tel un membre de notre lignée, l'amante, muette de mon père, mon inamovible belle-mère. C'est la seule femme, finalement, qui le supporte sans rien dire. Immuable muse, elle n'a pas bougé depuis plus de 25 ans. Dans cette maison, perdue au plus profond des Landes, à l'écart de la société, loin de ses pères, c'est la compagne mutique d'un ermite. Je souris et je dis non, je ne crois pas. Elle, c'est plutôt de l'antithèse de l'ectoplasme. Alexandre Labruff n'a pas reçu de bourse du CNL, mais pour nous, c'est un coup de crève-cœur. Aux éditions verticales, il a publié chronique d'une station-service prise Maison Rouge en 2019 et un hiver à Wuhan en 2020.